Les populations du bassin de la Volta sont vulnérables aux risques d'inondations et de la sécheresse. Ces catastrophes naturelles causent de nombreux dégâts chaque année. Face aux menaces annuelles, 44 personnes ont pris part à une formation sur les produits de la surveillance de la sécheresse et le bulletin intégré dans la plateforme dénommée MyDeWitra VoltaLarm. Objectif, permettre au pays de disposer des capacités techniques pour faire face à la situation. Cette formation a duré deux jours. Cette plateforme qui est un acquis majeur, qui va permettre vraiment de giviller les questions d'inondations et de sécheresse dans les bassins de la Volta. Et nous insistons pour que ce produit soit un produit majeur parce que, véritablement, nous pensons que ça va changer la vie des populations en termes de gestion des inondations, en termes de gestion des sécheresses. MyDeWitra VoltaLarm est une plateforme de prévision et d'alerte précoce aux inondations et à la sécheresse. À l'échelle du bassin de la Volta, en cours de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet VFDM. L'atelier régional vise à fournir les connaissances théoriques des techniciens sur la surveillance de la sécheresse. En partageant les différentes expériences, cela permet de pouvoir affiner les prévisions que nous faisons pour pouvoir protéger le potentiel socio-économique du bassin de la Volta. C'est ça l'objectif principal. Cet atelier, en un point douté, contribuera à l'amélioration des connaissances et des pratiques sur la surveillance de la sécheresse au service de nos braves producteurs agricoles qui n'attendent que cela. Ce programme de formation s'adresse aux professionnels des six pays du bassin de la Volta, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada